Sur le rocher, la famille est primordiale. Unis en public comme en privé, les membres de la couronne monégasque forment une véritable tribu, menée aujourd'hui par le prince Albert II. Avec ses deux sœurs, les princesses Stéphanie et Caroline, le monarque a vécu une enfance heureuse. Après leur mariage du siècle, Grace Kelly et le prince Régnier ont tout fait pour vivre une vie de famille aussi normalement que possible, malgré leur statut forcément particulier. Et ils ont mis en place une tradition que leurs enfants s'évertuent aujourd'hui à poursuivre avec leurs propres descendants, comme le raconte Stéphanie de Monaco dans un entretien accordé à Elle au Monaco. Vraie mère poule, même un peu trop selon les siens, la princesse n'hésite jamais à réunir Pauline et Louis Ducruet, née de son mariage avec Daniel Ducruet et Camille Gottlieb, née de son union avec son ex-garde du corps Jean-Raymond Gottlieb. Dîner ensemble est fondamental pour partager et se raconter notre journée, assure Stéphanie de Monaco à nos confrères avant de se souvenir de son enfance, mes parents en ont fait une tradition et mes enfants la perpétuent encore aujourd'hui. En parlant de ses enfants d'ailleurs, la princesse est toujours prise par l'émotion. Notamment en évoquant le mariage de son fils, Louis. J'étais incroyablement fière, c'était une cérémonie très émouvante. Marie est une belle fille avec un cœur d'or, mon fils est très amoureux, se réjouit-elle. Ils sont ensemble depuis longtemps et les deux familles s'entendent très bien. Cela a dû être le plus dur pour ses sœurs, en particulier Pauline qui n'a que 17 mois de moins. D'une certaine manière, Louis était l'homme de notre famille. Fière, elle l'est également de sa cadette, déterminée à poursuivre une carrière dans la mode où elle connaît déjà un véritable succès. Stéphanie de Monaco honore la mémoire de sa mère et avec sa dernière, Stéphanie de Monaco partage le goût de l'associatif. Camille a un grand cœur, décrit-elle. Elle m'a aidée à fight AIDS Monaco en devenant l'une de ses bénévoles. Elle n'a jamais été trop étudiante et a fondé l'association caritative B-SAFE qui lutte contre l'alcoolisme chez les jeunes. Aujourd'hui très admirative de ses trois enfants, elle n'oublie pas d'où elle vient. Et tient d'ailleurs à transmettre des valeurs que lui ont inculquées ses parents à ses propres enfants. Ma mère m'a souvent parlé de ma grand-mère, que je n'ai pas connue. La simplicité, le respect, la politesse sont des valeurs sur lesquelles elle était très à cheval et qu'elle nous a transmises, confiée au sujet de Grace Kelly Pauline Ducruet dans les colonnes d'elle. Marquée par l'accident auquel elle a échappé mais qui a coûté la vie à sa mère, Stéphanie de Monaco ne veut pas laisser éteindre la mémoire de celle qui a tant compté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501